Salut tout le monde ! On se retrouve pour une vidéo très particulière cette fois-ci puisque c'est la première vidéo d'une nouvelle playlist qu'il y aura sur ma chaîne. Je tiens juste à faire une petite parenthèse, il y a des travaux à côté de chez moi donc on entend la tronçonneuse, plein de bruit, etc. puisqu'ils construisent des maisons à côté. Donc si jamais vous entendez du bruit, j'en suis désolée mais c'est le seul jour où je peux filmer ma vidéo et bon les travaux vont durer encore un an ou deux ans. Bref, je referme juste cette parenthèse. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais remercier Jessica de la chaîne Tissiamiel Beauté et aussi sur Facebook, je crois que c'est aussi Tissiamiel Beauté. Donc si jamais tu passes par là, je te dis un énorme merci puisque c'est grâce à toi que ça m'a motivée à faire cette vidéo puisque oui, c'est un type de vidéo. Donc c'est une playlist que je voulais faire depuis un an, un peu moins, un peu moins d'un an sur ma chaîne. Mais vous allez me dire, ma chaîne n'a pas un an en fait. Si, elle a plus qu'un an mais comme j'ai tout effacé, j'ai tout recommencé. Donc bref, c'est compliqué mais ça fait plusieurs mois que j'ai voulu faire ce genre de vidéo mais je n'ai jamais osé. Je sais pas pourquoi. Bref, j'avais peur du ridicule, peur d'avoir un milliard de pouces rouges, peur qu'on ne me prenne pas au sérieux, peur qu'on me dise non, qu'on n'a pas besoin, etc. Mais à force de voir ses vidéos sur sa chaîne et d'en parler avec elle sur Facebook puisqu'elle est très très active sur Facebook. Elle répond toujours avec une gentillesse et tout. Donc ça m'a beaucoup réconfortée et je lui ai même demandé son avis pour savoir si c'était possible ou pas de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne puisque j'ai horreur de lancer une nouvelle playlist sur ma chaîne sachant que c'est quelque chose qui est nouveau et qui est sur la chaîne d'une personne que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai préféré lui demander avant, avant de lancer cette vidéo sur ma chaîne puisque voilà, je veux pas de soucis, je veux pas de problèmes, etc. Voilà comme dit nos chaînes c'est vraiment dans l'esprit du partage, la convivialité et je pense qu'on a tous notre propre histoire, notre propre parcours, etc. Donc j'ai tout inscrit dans mon cahier, j'ai inscrit juste les différents points pour pas trop me perdre. Enfin je vais essayer de pas trop me perdre. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 points, enfin 8 points mais on va dire qu'il y en a 9 puisque le premier c'est celui-là, c'est vraiment pour dire en gros le comment, du pourquoi, etc. Et avant de commencer je vais juste dire que voilà ce sera des vidéos sur moi, sur mon parcours, sur mon histoire. Je ne parle pas du tout des autres, je parle vraiment de mon vécu, de ce que je vais vivre au fur et à mesure, au fur des semaines, au fur et à mesure des mois, etc. Donc si je bafouille encore un petit peu dans cette vidéo, je pense que ce sera normal mais la prochaine vidéo et les autres qui suivent ça ira mieux que celle-ci, je sais pas encore trop comment m'y prendre puisque c'est une nouvelle playlist sur ma chaîne tout simplement. Et pour les personnes qui ne me prennent pas au sérieux, qui pensent que c'est une mauvaise blague pour, comment dire, pour embêter les autres personnes qui sont un peu plus fortes, pas du tout, si c'est ce que vous pensez, vous pouvez quitter la vidéo, c'est mieux. Alors que non, moi c'est pas ça du tout, j'ai mes propres problèmes de santé, mes propres soucis de poids, malgré que ça ne se voit pas puisque oui, avec la vidéo je me montre toujours jusqu'à ici, on va dire jusqu'à la poitrine, un chouïa le ventre, mais vraiment en général je ne le montre pas. Même des fois je me montre un peu plus bas, même des fois je me montre ici pour vraiment que vous ne voyez pas les dégâts qu'il y a en dessous. Et quand je fais des vidéos lookbook, ben quand je me filme moi-même, j'ai tendance à rentrer le ventre, où la plupart du temps j'ai des t-shirts ou des pulls ou des gilets qui sont une taille ou deux tailles plus grande, donc forcément mon t-shirt il est comme ça, mais en dessous ça fait comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que ça sera des vidéos uniquement sur mon vécu à moi et je ne parle pas du tout sur les autres personnes puisqu'on a chacun notre parcours et je me répète, donc c'est parti pour la vidéo. Le premier point que je me suis noté, j'ai marqué vite fait, mon souci de poids n'est pas que physique, mais surtout au niveau santé. Donc si déjà je veux perdre du poids comme je l'ai inscrit, ça n'a rien à voir, enfin ça n'a pas que en rapport avec le physique mais aussi avec la santé, puisque j'ai des soucis de santé ici et là, que ce soit mon dos ou mes genoux, donc les deux genoux. Il y en a un qui a été réparé, mais l'autre j'ai l'impression qu'il commence à faire la même chose, donc c'est bien. Non, en fait non, c'est pas bien. Bref, donc c'est le premier point, c'est vraiment ça, c'est surtout, c'est physique parce que voilà, j'aimerais avoir de nouveau une taille comme j'avais avant, pas entièrement mais un peu, mais aussi surtout santé, puisque la santé ça peut être le corps, le dos, les jambes. Mon médecin m'a dit qu'il ne faut pas que j'ai trop de poids, enfin que j'ai trop de surcharge pour mes genoux, sinon mon genou droit risque d'avoir les mêmes soucis que j'ai eu avec mon genou gauche et c'était vraiment galère, ça je peux vous dire, c'était galère pendant presque un an, c'était galère. Ensuite, le deuxième point que je me suis noté, j'essaie d'aller quand même un peu vite, malgré que cette vidéo va être brouillon. Le deuxième, j'ai marqué, deuxième point, problème avec mes genoux fragiles, le dos aussi, mes séances, c'est la kiné. Donc comme je vous l'expliquais avant, j'ai des soucis avec mes genoux. Mon genou gauche a été opéré il y a quelques années et c'est à partir de là où je crois que j'ai vraiment commencé à perdre du poids. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids puisque toute la période où je ne bougeais pas, où je restais clouée au lit et qu'après j'ai commencé les séances de rééducation dans un centre spécial, etc. Pendant plusieurs mois, j'ai continué à manger comme une personne qui active alors que je n'étais plus active à part les séances chez la kiné, au centre, à la piscine, tout ça. Mais sinon je ne bougeais pas quand je rentrais chez moi, à part marcher, monter les marches, descendre les marches et bouger le genou. Mais sinon je ne bougeais pas donc je continuais à manger, manger même plus que d'habitude. Donc voilà aussi le pourquoi du comment que j'ai envie de perdre du poids. Donc le troisième point que j'ai marqué, comment j'ai pris tout ce poids explication. Donc l'explication, je crois que je l'ai presque donnée dans le deuxième point, c'est tout simplement après mon opération, j'ai continué, enfin pendant l'opération et après etc. j'ai continué à manger comme une personne active alors que je n'étais plus tellement active. Et là ces dernières années, je mange, je mange, je mange, je mange le matin, entre le petit déjeuner et le midi je ne mange pas, mais le midi je ne mange pas de repas. Je grignote deux, trois, quatre fois dans l'après-midi, je mange un repas des fois très lourd le soir et après je mange encore du désert ou du cacao ou bref donc quoi que le cacao j'ai arrêté depuis un mois d'en prendre le soir, c'est déjà bien mais voilà c'était surtout le cacao, les pâtes, les pâtes et de la graisse et des chips, de la glace, bref tout ce qui me passait sous le nez. Ensuite le quatrième point que j'ai inscrit, c'est mon poids d'avant, mon poids idéal, mon poids actuel. Donc toujours pareil, je regarde sur mon cahier les différents points que j'ai noté. Donc le poids d'avant que je sais que je ne retrouverai plus jamais, c'était une fois j'ai réussi à descendre à 58-59, ça n'existera plus et de toute façon je ne veux plus, ça je ne veux pas, c'est clair et net. Mais c'était entre 60 et 65 et j'avais taille 38-40, donc c'était mon poids d'avant, 60-65 à peu près. Ensuite mon poids idéal ce serait entre 65 et 70, mais plus vers les 70, mais si ça se trouve ce n'est pas assez vu le nombre de poids que je dois perdre. Bref, et mon poids actuel que j'ai noté, bien sûr comme j'ai expliqué j'ai mangé etc. Donc ce n'est pas exactement, mais c'est 77 kg. Voilà, j'ai réussi à le dire, c'est bon. La pression est redescendue, 77 kg. Pour certaines personnes, elles vont peut-être écouter cette vidéo et dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là, elle se moque des personnes obèses etc. Non, du tout, je parle uniquement de moi, uniquement de moi dans cette vidéo. Même si en général je n'aime pas parler de moi, mais là, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc 77 kg, pour certaines personnes, ils vont dire, du genre la soeur à mon doudou, elle va dire, mais tu es grand, donc tu t'affines. Mais non, je cache toujours mon bidon. Et là, je commence à avoir un... Hein, voilà. J'ai, il me le dit toujours, un double menton. Bref, donc 77 kg et j'ai quand même 15 kg en trop. Enfin, c'est ce qu'on me dit, 15 kg en trop. Non, je crois que j'ai même une feuille. Je suis allée faire tout un truc chez un médecin à Strasbourg. Enfin, toute une séance de prise de sang, le poids, la pesée, les yeux, le cœur, etc. Je crois que vous m'avez dit une vingtaine de kilos, mais ça me paraît trop. Parce que ça voudrait dire descendre à 50. Non, non. Je crois que c'est une quinzaine de kilos. Mais bref, 77 kg, c'est trop pour moi. Je me sens vraiment mal dans ma peau, mal dans mon corps. Marre de mettre des habits tailles trop grands. Ensuite, point suivant, donc 1, 2, 3, 5, le cinquième point. Pourquoi je veux perdre ces kilos ? Les raisons, mes motivations. Donc, mes motivations, c'est avant tout la santé par rapport à mon dos et mes genoux. Puisque la nuit, je dors sur le ventre et je sens vraiment tout le ventre qui s'écrase sur le matelas. C'est peut-être pas très joyeux, très, 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 oui, bref. C'est pas très glamour. Voilà, ça je cherchais, c'est pas très glamour d'en parler. Mais c'est vrai, j'ai tout le ventre qui s'écrase sur le matelas et c'est pas agréable à dormir. Quand je me retourne, j'ai mal au dos à cause de ce poids. Parce que forcément, quand on a du le ventre, ça tire sur le dos et pareil sur les jambes. Puisque j'ai du mal à marcher. Avant, je marchais le lundi, le mardi, mercredi, je pouvais me promener. Ça ne me faisait rien. Là, je marche une journée, il me faut deux jours de repos pour vous dire. Et je ne marche plus aussi vite qu'avant. Quand je vois les jeunes, ils marchent... On a l'impression qu'ils marchent vite, mais ils marchent mal. Moi, à côté, putain, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à avancer. Bref, je le ressens tout le temps, tout le temps. Donc, mes motivations, c'est retrouver une activité beaucoup plus régulière, être beaucoup plus actif. Il fait perdre du poids pour mes jambes, aussi pour le genou droit autant que pour le genou gauche qui est déjà réparé. Et pour mon dos. Et tout simplement aussi, retrouver des pantalons de taille un peu... Au moins une ou deux tailles en dessous. Parce que là, mon 44 qui grimpe vers le 46, non, j'en peux plus, j'en peux plus. De voir ce bidon là et cette graisse et partout. Et aussi, le pire, quand je vais au travail, je suis en jogging. Des fois, je mets ma caleçon, des fois pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais imaginons que ça, c'est mes pieds, mon genou et ma cuisse. Donc, la cuisse, elle est là. Oui, je vais pas vous montrer mes vraies cuisses. Ma cuisse, elle est là. Donc, en fait, quand je marche, j'ai les cuisses qui se collent. Donc, vous imaginez en été, même déjà là, le week-end dernier, en allant au travail, je dis à mon chéri, j'en peux plus. Les cuisses qui se collent, qui se décollent, qui se recollent et qui se frottent. C'est vraiment dégueulasse de sentir la peau de ces cuisses coller, décoller, coller, décoller quand on marche. Alors qu'avant, ben, j'avais pas ce souci. Et c'est dégueulant, on se sent vraiment affreux. Bref, pas facile d'expliquer avec des doigts, mais pour vous dire, la peau qui se frotte, qui se décolle, c'est pas agréable du tout. C'est affreux. Ensuite, le point suivant, la nourriture, le gros souci chez moi. Et puisque, même si j'ai pas faim, je vois un truc, hop, je l'ouvre, je le mange. Je prends une tablette de chocolat, je peux la manger en 5 minutes, moi toute seule. Et ce n'est pas bien du tout. Les chips, un peu moins ces derniers temps. Mais bon, comme je vous ai montré avec le haul, j'ai acheté un paquet de chips paprika de chez Emma. Mais c'est pour tester. Mais il est toujours fermé pour l'instant, malgré que je le vois là sous mes yeux. Bref, je vois des cornflakes sous mes yeux. Je vois de la pâte à tartiner. Je vois des trucs. Bref, je n'y touche pas. Mais bon, pour dire, je peux manger tout et n'importe quoi devant le PC, devant un film, devant une série. Par exemple, excusez-moi, quand je vais au cinéma, il faut que j'achète quelque chose. Je ne sais pas. C'est comme ça. Il faut que j'ai quelque chose en main. C'est bête. Il faut que j'ai quelque chose en main, que je touche, que je mâche. Je ne sais pas. Donc, le grignotage et je mange trop vite. Voilà ce que j'ai marqué en dessous, entre parenthèses. Vous ne verrez peut-être pas. Mais j'ai marqué et je mange trop vite. Ouais, je mange vraiment trop vite. Ça, ce n'est pas forcément bien. Ensuite, le prochain point. Donc, j'ai marqué les changements de prévu. Donc là, j'ai noté un peu les choses que j'aimerais changer. Donc, c'est le sport. Essayer d'en faire. Même si c'est tout petit, mais des petites choses. Bouger. Parce que je ne bouge plus là depuis 2-3 ans. Depuis mon opération du genou, je ne bouge plus. Déjà deux ans avant l'opération. Ça faisait déjà 3 ans. Ça faisait 4 ans que j'avais mal au genou. Mais ça fait 3 ans que je n'en pouvais plus. J'avais mal. J'ai dit, il faut faire quelque chose à ce genou. Donc, je ne bougeais plus trop. Donc, ce serait de nouveau bouger un peu plus. Marcher plus. Bien sûr, ça va m'épuiser. Mais plus j'ai marché, plus peut-être que ça va reprendre un rythme normal. Boire plus d'eau. Apprendre à manger moins vite. Manger plus de fruits et de légumes. Des fruits, je peux en prendre en smoothie, mais pas avec de la glace. Bien sûr, avec du jus d'orange. Les légumes, j'ai du mal. À part les petits pois, les carottes, les haricots, les tomates. Oui, les tomates, les carottes. Sinon, le reste, j'ai un peu du mal. Passer moins d'heures assis devant le PC. Puisque je passe beaucoup d'heures devant le PC assis. Donc, forcément, d'être assis. J'ai vu sur internet, il y a différents cas d'obésité. Et moi, j'ai l'obésité par rapport au fait d'être toujours assis. Je ne sais plus, il y a un nom. Il y a l'obésité par rapport à on fait telle ou telle chose, telle ou telle chose. Et moi, c'est l'obésité d'être toujours assis. Donc moi, c'est ça. Ensuite, j'ai marqué être plus actif. Se coucher plus tôt et donc se lever plus tôt pour profiter un maximum de la journée. Ça, il y a des semaines où je le fais. D'autres semaines où, pouf, j'ai pas envie. Ça filme toujours, oui. Par contre, il me reste une minute. Donc, je vais couper et je reviens. C'est bon. Me revoilà. J'ai juste du éteindre et réallumé. Puisque j'ai à chaque fois un temps de 15 minutes. C'est bien, mon chéri. Il a pu changer dans les paramètres. Donc, maintenant, j'ai plus 6 minutes. Mais il a mis un autre format. Au lieu que mes vidéos soient longues, le format est un peu plus court. Donc, logiquement, il y a des bandes noires sur les côtés. Je ne sais pas. Mais au moins, j'ai un temps de 15 minutes. Ah oui, il l'a mis en MJPEG, VGA. Donc, j'ai 15 minutes ou 6 minutes. C'était ma petite parenthèse. Donc, se coucher plus tôt. Donc, se lever plus tôt. Profiter de la journée un maximum. Donc, ça, c'est les différents points que j'ai marqués pour les changements prévus. C'est pas facile de tout. Mais déjà, hier soir, j'ai mangé une salade de tomates. Donc, ça m'a fait du bien de manger léger. Ensuite, le dernier point. En fait, j'avais marqué les photos de mes repas de ces derniers mois. Pour vous montrer un peu que mes repas ne sont pas tous équilibrés. Donc, je vais essayer de retrouver quelques photos ici et là. Et temps en temps, je n'y pense pas tout le temps de prendre des photos de mon repas. Mais temps en temps, j'essaierai de prendre des photos et de les insérer à chaque fois dans ce genre de vidéo. Comme dit, je ne connais pas encore le titre de ma vidéo. Même si elle est inscrite là en dessous. Moi, je ne peux pas le voir. Peut-être, si, peut-être. Non, je ne peux pas. Bref. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment du bien de partager cela avec vous. Comme dit, c'est une première vidéo. Donc, elle sera peut-être un peu beaucoup plus longue que les autres. Puisque là, je vous ai parlé de mes différents points. Dans les autres vidéos, il n'y aura pas ces différents points. Ce sera mon actualité, ce qui s'est passé, mon poids de la vidéo précédente, mon poids actuel. Je vous parlerai des choses négatives et des choses positives qui se seront passées, etc. Je ne peux pas vous dire qu'il y aura une vidéo tous les mois, tel ou tel jour ou telle ou telle date. Tout dépend de comment viennent les vidéos, etc. Pour l'instant, j'ai programmé des vidéos jusqu'au mois de mai. Ensuite, je n'en ai aucune idée. C'est le vide total. Malgré que j'ai encore deux anciennes vidéos à mettre en ligne au mois de juin et au mois de juillet. Mais bon, ça, ça se mettra tout seul automatiquement. Donc, j'ai toujours mon petit cahier. Oui, la marque U. Bref, on s'en fout. J'ai toujours mon petit cahier où je prends des notes. Et j'ai bien marqué de taguer et de parler de Jessica, de la chaîne et du Facebook Tissier Miel Beauté. Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne là en dessous dans cette vidéo. Et il y aura logiquement aussi une nouvelle playlist dans la partie playlist sur ma chaîne. Donc, au fur et à mesure, les vidéos seront dans cette playlist tout simplement. Donc, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et comme dit, chacun a son propre vécu, à son propre parcours, sa propre histoire. Et moi, ça me fait quand même plaisir de partager tout ça avec vous. Et comme dit, certaines personnes vont me demander où sont tes 77 kg ? Certes, je mesure un mètre 72. Ça peut paraître grand pour certaines personnes. Ça peut paraître petit pour d'autres. Normal pour d'autres. Parce que quand je me balade dans la rue, je vois bien des filles plus grandes que moi. D'autres à peu près à ma taille. D'autres un peu plus petites. Mais chacun est comme il est. Et la seule chose qui est, on va dire, encore maigre. Même si là, il y a du... Il y a du... Mon dieu, c'est la seule vidéo où je vais faire ça sur moi. Parce que les autres vidéos, je ne ferai jamais ça. Bref, c'est... Voilà. Vous allez dire, c'est rien. Mais c'est les... Mes bras, c'est les seules choses qui n'ont pas encore atteint la... Comment dire ? Ou la graisse qui ne s'est pas encore installée. Là. Je ne sais pas si on peut le voir. Donc, ça ne se voit pas. Il faut que je fasse une certaine grimace. Vous voyez, les joues... Non, bref. Je ne sais plus. Il faut que je fasse une certaine grimace dans une certaine position. Et on voit le... Le double manteau. Montons. Et... Je vais quand même vous montrer mon ventre. C'est une... Horreur. Je vais peut-être mettre ce mousse fort noir et blanc. Puisqu'en dessous, je suis en pyjama. Mais je vais quand même essayer de vous montrer ça. Donc, désolée. Si ça bouge. Prenez pas... Prenez pas peur. Donc... Oui, voilà. Ben voilà. Vous avez vu. Alors, ça fait une bouée. Là, il y a une bouée. Là, il y a une deuxième bouée. Mon Dieu. Là, il y a la troisième bouée. Et non, ce n'est pas des effets spéciaux. Voilà. Là, vous le voyez très très bien. La première bouée, elle est là. La deuxième, elle est là. Mon Dieu. Troisième, elle est là. Et là, franchement, j'ai vraiment beaucoup de motivation et de courage pour vous montrer tout ça. Parce que c'est la seule vidéo où vous verrez ça. Vous voyez, j'ai vraiment... Ce n'est pas des effets spéciaux. C'est vraiment ma graisse. Là, j'en ai une deuxième. Voilà. La troisième, elle est là. Non, moi, j'aimerais... Plutôt que ça fasse comme ça. Mais moi, ça fait comme ça. Vous voyez la différence. Oui, oui. J'ai un soutif. Je ne suis pas sans rien. Normalement, à une époque, c'est comme ça. J'aimerais quand même pas non plus être comme ça. Je vais mettre au moins comme ça. Et là... Et ça fait que ça me fait mal dans le... Attendez, on ne voit rien. Ça me tire dans tout le dos ici. J'ai vraiment mal dans tout le dos ici. Un peu ici. Et tout le côté ici. Donc, excusez-moi, j'ai été interrompue puisque mon parent m'a demandé un renseignement pour les médicaments pour ma grand-mère. Bref, hors sujet. Donc, c'est la seule vidéo où vous me verrez comme ça, dans une situation comme ça. Les bras, c'est la seule chose qui n'est pas attaquée. Mais je veux dire, j'essaye de faire ça. Il n'y a pas de la muscle. Du muscle, non, non. C'est du... C'est du speck. Là, j'ai un double... Vous voyez le double menton, là, qui commence ? C'est vraiment catastrophique. Mais c'est surtout le... Le bidon, oui. Je suis en pyjama. C'est pas très... Et vous voyez, en général, je fais comme ça. Tili, tili, tili... Je fais comme ça. Et on croit... Voilà, que je suis... Non, mais même pas. Attendez, je cache un peu. On me met comme ça et on voit rien. C'est bon. Et j'ai aussi pris des joues. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai pris des joues. J'avais pas des joues autant. Quand je regardais des anciennes photos, j'avais pas autant de joues. Mais j'ai vraiment pris des joues, hein. Enfin, là, ici, j'ai pris des joues. Bref, je vous ai montré des choses catastrophiques. Je ne sais pas si je vais le laisser en couleur ou en noir et blanc. Mais attendez, le cadre, il est pas très correct ici. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère ne pas trop avoir de commentaires négatifs là en dessous. Parce que bon, le but, c'est vraiment de partager, d'échanger notre ressenti, notre expérience, etc. J'ai vraiment envie d'avancer, de me motiver. Grâce à Tissiamel, donc à Jessica, vraiment un énorme merci à toi. Si tu vois cette vidéo jusqu'à la fin, je te dis un énorme merci. Puisque c'est grâce à toi que je lance enfin cette vidéo et cette playlist sur ma chaîne. Puisque je crois que tu m'as beaucoup, beaucoup motivée. Bien sûr, il y a aussi d'autres personnes qui m'ont beaucoup motivée. Je pense que ces personnes se reconnaîtront. Et mon doudou aussi, il me motive, hein, bien sûr. Il ne faut pas oublier le doudou. Donc bon, moi, je vais vous laisser. Et au fur et à mesure, je noterai tout. Si j'ai envie de noter des choses, que ce soit des choses positives, négatives, etc. Je noterai tout dans ce cahier exprès pour le poids, etc. Donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si jamais vous n'arrivez pas forcément à suivre mes vidéos, il y aura toujours les nouvelles vidéos qui seront dans la playlist que j'aurai créé sur ma chaîne. Et sur ce, je vais vous laisser. Puisque la vidéo doit être très très longue. J'en suis désolée, mais comme dire, c'était brouillon. J'ai osé me lâcher, dire les choses que je pensais par rapport à mon histoire, etc. Donc je vous fais plein, plein de bisous. Et je vous dis à une autre vidéo qui est un peu plus joyeuse. Et où je ne vous montre pas mon tas de gras, mon tas de ventre, que personne ne me croit. Et encore là, je vous l'ai montré à travers le t-shirt. Donc ça va encore. Parce que si ça serait juste le ventre comme ça, j'ose pas trop le montrer. Même si on se montre bien en maillot de bain. Donc le ventre a l'air devant tout le monde. Mais là, sur internet, c'est pas trop ça quoi. Donc à travers le t-shirt, ça suffit. Et moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1